Les jeunes naufragés explorent l'île Ainsi que l'indiquait la carte, ce cric coulait vers le lac. Or, ce fut précisément à l'embouchure de ce ruisseau que les jeunes garçons arrivèrent, vers 11h du matin, après avoir enlevé 6 000 depuis leur départ. On fit halte, à cet endroit, au pied d'un superbe pain parasol. Un feu de bois sec fut allumé entre deux grosses pierres. On déjeuna de bon appétit. Cela fait, on franchit le cric, et comme on put le passer à guet, il n'y eut pas lieu d'employer le canot de caoutchouc, ce qui eut pris plus de temps. La rive du lac, devenant peu à peu marécageuse, obligea à regagner la lisière de la forêt, quitte à se diriger de nouveau à l'est, quand l'état du sol le permettait. Toujours mêmes essences, mêmes arbres d'une venue superbe, des hêtres, des boulots, des chênes verts, des pains de diverses sortes. Nombre de charmants oiseaux voltigeaient de branche en branche. Au loin, dans les airs, planaient des condors, des urubus et quelques couples de caracaras, aigles voraces qui fréquentent volontiers les parages du Sud-Amérique. Sans doute, en souvenir de Robasson Crusoé, Service regretta que la famille des perroquets ne fût pas représentée dans l'ornithologie de l'île. En somme, le gibier abondait. Gordon ne put refuser à Donny Phan le plaisir de tirer un pécari de moyenne taille qui serviraient au déjeuner du lendemain s'il ne servait pas au dîner du soir. D'ailleurs, il ne fut pas nécessaire de s'engager sous les arbres, où la marche eût été plus pénible. Il suffisait d'en longer la lisière et c'est ce qui fut fait jusqu'à 5 heures du soir. Le second cours d'eau, large d'une quarantaine de pieds, vint alors barrer le passage. C'était un des exutoires du lac et il allait se jeter dans le Pacifique après avoir contourné le nord d'Auckland Hill. Gordon résolut de s'arrêter en cet endroit. 12 000 dans les jambes, c'était assez pour un jour. En attendant, il parut indispensable de donner un nom à ce cours d'eau et puisqu'on venait de faire halte sur ses bords, il fut nommé Stop River, rivière de la Halte. Le campement fut établi sous les premiers arbres de la berge. Un grand feu fut allumé, devant lequel chacun s'étendit après s'être roulé dans sa couverture. La vive lueur de ce foyer, à l'entretien duquel Wilcox et Donny Phan veilleraient tour à tour, devaient suffire à tenir les fauves à distance. Bref, il n'y eut aucune alerte et au petit jour, tous étaient prêts à se remettre en route. Cependant, d'avoir donné un nom au Rio ne suffisait pas, il fallait le franchir. Et comme il n'était pas guéable, le Halkeld Boat fut mis en réquisition. Ce frêle Youyou ne pouvant transporter qu'une personne à la fois, il dut faire sept fois la traversée de la rive gauche à la rive droite de Stop River, ce qui exigea plus d'une. Peu importait, du moment que grâce à lui, les provisions et les munitions ne furent point mouillées. Quant à Phan, qui ne craignait pas de se tremper les pattes, il se jeta à la nage et en quelques bonds eut passé d'un bord à l'autre. Le terrain n'étant plus marécageux, Gordon obliqua de manière à revenir vers la rive du lac qui fut atteinte avant 10 heures. Après déjeuner, on prit la direction du nord. Rien n'indiquait encore que l'extrémité du lac fut à proximité et l'horizon de l'est était toujours circonscrit par une ligne circulaire de ciel et d'eau lorsque vers midi, Donny Phan, braquant sa lunette, dit « Voici l'autre rive ! » et tous de regarder de ce côté où quelques têtes d'arbres commençaient à se montrer au-dessus des eaux. « Ne nous arrêtons pas ! » répondit Gordon et tâchons d'arriver avant la nuit. Une plaine aride, ondulée de longues dunes, semée de quelques touffes de jonc et de roseaux, s'étendait alors à perte de vue vers le nord. Dans sa partie septentriandale, il semblait que l'île Sherman n'offrit que de vastes espaces sablonneux qui contrastaient avec les forêts verdoyantes du centre et auxquels Gordon put donner très justement le nom de Sandy Desert, désert de sable. Vers trois heures, la rive opposée, qui s'arrondissait à moins de 2000 au nord-est, apparut distinctement. Cette région paraissait abandonnée de toutes créatures vivantes, si ce n'est des oiseaux de mer. Sur la proposition de Donny Phan, on résolut de gagner l'extrémité du lac qui ne devait pas être éloignée car la double courbure de ses rives se prononçait de plus en plus. C'est ce qui fut exécuté et à la nuit tombante, on faisait halte au fond d'une petite crique qui se creusait à l'angle nord du Family Lake. En cet endroit, pas un arbre, pas même quelques amas de touffes herbeuses, de mousse ou de lichens desséchés. Faute de combustible, il fallut se contenter des provisions que renfermaient les sacs et faute d'abri du tapis de sable sur lequel on étendit les couvertures. Pendant cette première nuit, rien ne vint troubler le silence de Sandy Desert. A deux cents pas de la crique se dressait une dune haute d'une cinquantaine de pieds, observatoire tout indiqué pour que Gordon et ses camarades puissent prendre une large vue de la région. Dès que le soleil fut levé, il se hâtèrent de gravir cette dune jusqu'à sa crête. De ce point, la lunette fut immédiatement braquée dans la direction du nord. Si le vaste désert sablonneux se prolongeait jusqu'au littoral, ainsi que l'indiquait la carte, il était impossible d'en apercevoir la fin, car l'horizon de mer devait se trouver à plus de douze mille vers le nord et à plus de sept vers l'est. Remplissez le formulaire et dites si vous avez bien compris, moyennement compris ou peu compris ce texte. Je vous dis donc à vos ménages maintenant !